C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. La question du handicap au travail qui interroge les employeurs comme les salariés. Les employés handicapés ont trois fois moins de chances d'être en emploi et deux fois plus de risques d'être au chômage que l'ensemble de la population active en France. Alors on va en parler avec vous, Caroline Decarle. Bonsoir à vous. Merci d'être venue sur notre plateau. Vous êtes donc déléguée régionale pour le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. On va expliquer un peu ce que c'est. Peut-être rappeler d'abord que dit la loi en matière d'emploi des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a des obligations ? Bien sûr, il y a des obligations. En fait, depuis 1987, les employeurs privés comme les employeurs publics ont ce qu'on appelle une obligation d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent avoir parmi leurs effectifs 6% de personnes en situation de handicap. A défaut, en fait, ils vont payer une contribution s'ils n'atteignent pas ce seuil légal de 6%. Une contribution qu'ils vont régler à la GFIP pour le secteur privé, au FIP pour le secteur public. Charge à ces deux fonds ensuite d'avoir la responsabilité de mettre en œuvre des actions pour favoriser justement le recrutement des personnes en situation de handicap et le maintien aussi en emploi des personnes qui sont en situation de handicap. Et ça, ça s'applique à toutes les entreprises, peu importe leur taille ? À tous les employeurs, en fait, qui ont plus de 20 personnes dans leurs effectifs. Demain, avec la réforme qui est en cours, tous les employeurs devront déclarer, même s'ils ont moins de 20 salariés ou agents, ils devront déclarer quel est leur taux d'emploi en matière de recrutement de personnes en situation de handicap. Alors justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, dans la région ? Est-ce que cette loi est respectée ? Est-ce que c'est mis en place ? Alors cette loi a été renforcée en 2005, où vraiment, on a posé clairement au niveau du législateur l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap. Et pourtant, le taux de chômage, vous l'avez signalé, des personnes en situation de handicap, il est le double de la moyenne nationale. Aujourd'hui, il atteint 18%. Il faut savoir aussi que le handicap est devenu le premier motif de discrimination par rapport aux plaintes qui sont déposées auprès du défenseur des droits. Donc les choses avancent, mais elles avancent à petits pas. Alors pour autant, il faut toujours regarder un peu le verre à plutôt plein, ou à moitié plein, on va dire. Donc en Nouvelle-Aquitaine, on a quand même des chiffres encourageants. Vous le savez, il y a une baisse du chômage en Nouvelle-Aquitaine qui est de l'ordre de, je crois, 0, quelques pourcents. C'est plus fort pour les personnes qui sont en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. La baisse est de 2,4%. Donc c'est plutôt encourageant par rapport au reste de la population. Et puis dans le secteur public, on a dépassé le taux d'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Donc tout secteur public confondu, on est à plus de 6% en Nouvelle-Aquitaine. Donc plutôt des chiffres encourageants, même si les choses se font doucement. — Justement, on l'a dit, vous travaillez pour le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est, ce fonds ? — Alors c'est exactement la même chose, secteur privé ou secteur public, AGFIP ou FIP. En fait, donc comme je vous l'ai dit, ces 2 fonds vont récolter les contributions des employeurs privés et publics qui ne sont pas au seuil des 6%. Et avec ces fonds, on va aussi bien financer des prestataires qui peuvent accompagner des employeurs. On va essayer de faire en sorte que, par exemple, les centres de formation soient de plus en plus inclusifs. C'est-à-dire que toute personne, quelle que soit sa situation de handicap, de façon à ce qu'elle puisse intégrer n'importe quel centre de formation, que ça ne soit pas un frein à sa formation. Et on va bien sûr accompagner les employeurs privés et publics pour lever les représentations. Aujourd'hui, le gros problème, pour moi, c'est une méconnaissance de ce qu'est la situation de handicap au travail et beaucoup d'idées reçues qu'ont les employeurs. Ce qui est compliqué aussi, c'est que le handicap, c'est quand même quelque chose de très vaste. Il y a vraiment plein d'handicaps différents. Est-ce que ce n'est pas compliqué, ça, dans votre travail au quotidien, de mettre le handicap dans un seul... Alors justement, l'idée, c'est surtout pas de faire de généralité. Parce que finalement, dans l'imaginaire, le handicap, c'est le fauteuil roulant. Ou alors, je schématise un peu, mais pas tant que ça, c'est fauteuil roulant, sourd, muet. Mais la situation de handicap au travail, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est quelqu'un qui a un cancer. Il peut se retrouver en situation de handicap au travail. Quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a un AVC, quelqu'un qui a un accident de moto. Mais parfois, ça ne se voit pas, même si c'est des handicaps qui peuvent être invisibles. Alors, c'est très important de le rappeler. 80% des handicaps sont invisibles. Et du coup, dès lors qu'on prend la mesure de tout ça, de cette diversité, on peut se dire que finalement, demain, on est tous susceptibles de basculer en situation de handicap. C'est déjà le premier enseignement. Et le deuxième, c'est qu'il faut arrêter de faire des généralités et arrêter de dire, moi, dans mon métier, je ne peux pas recruter de personnes en situation de handicap. Donc, dès que j'ai un CV où il écrit RQTH, donc reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, je le mets de côté parce que chez moi, ce n'est pas possible. Compte tenu de la diversité de situations de handicap au travail, on ne peut pas dire ça. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des freins qui ressortent souvent ? Quels sont les freins à l'embauche, aussi bien du côté des employeurs que même peut-être des personnes handicapées ? Oui. Alors, du côté des employeurs, pour moi, le frein principal, c'est la méconnaissance qui génère du coup des peurs, des craintes de la différence et donc du handicap. Alors qu'il faudrait vraiment, et c'est ce qu'on s'efforce de faire sur le terrain auprès des employeurs privés et publics, c'est démystifier le handicap. Comme on le disait tout à l'heure, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, il y a des situations, franchement, où tout se passe bien. Il ne faut pas se faire un monde du handicap. Donc, je pense que du côté des employeurs, c'est surtout ça. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la méconnaissance. Du côté des personnes, il y a sûrement parfois des difficultés à accepter de se dire « je suis en situation de handicap ». On a des personnes qui nous témoignent que c'est difficile de faire cette démarche de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés qui se fait auprès de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Je crois que surtout, là aussi, il y a beaucoup de peur. En fait, les personnes nous témoignent qu'elles ont peur d'être mises de côté, elles ont peur d'être stigmatisées et vous avez beaucoup de personnes qui sont en poste aujourd'hui et qui ne disent pas qu'elles sont en situation de handicap. Et comme ça ne se voit pas, elles surcompensent elles-mêmes toutes seules sur leur lieu de travail. On va conclure rapidement avec une question peut-être un peu plus actuelle. Est-ce que les nouvelles technologies peuvent favoriser l'emploi des personnes handicapées ? Indéniablement. Quand on voit toutes les évolutions technologiques, forcément, ça a un atout parce que ça va permettre à certaines personnes d'être davantage autonomes. Quand on voit tout ce qui est exosquelettes qui sont des squelettes extérieures, ça permet à certaines personnes de retrouver l'usage de certains membres. Vous avez même sur le handicap cognitif des gens qui ont des problèmes de mémorisation. Avec les nouvelles technologies, il y a des outils qui leur permettent de pallier ces difficultés. Pour autant, ça ne résoudra pas tout, les nouvelles technologies. Il faut juste penser à une chose, qu'avant tout, c'est le lien humain et que, par exemple, le télétravail, ça peut aider certaines personnes en situation de handicap, mais il ne faut pas non plus les isoler, les personnes en situation de handicap, au travail, c'est aussi le lien avec les collègues. Donc, il ne faut pas que les nouvelles technologies créent finalement une autre forme de différence en stigmatisant et en isolant les travailleurs handicapés. Merci beaucoup, Caroline Deckerl, d'être venue sur notre plateau répondre à nos questions. On rappelle que c'est cette semaine la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et beaucoup de choses se passent en région sur la question. Merci à vous d'être venus. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On s'intéresse à l'actualité dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada